Ça y est, ils sont lancés. Dans l'ultime épreuve de vitesse contre endurance, le guépard prend immédiatement la tête. Atteignant la vitesse d'une voiture sur l'autoroute en seulement 3 secondes, c'est l'animal le plus rapide de la planète. Mais au bout de seulement 20 secondes pendant lesquelles il a parcouru une distance de 7 terrains de football, le guépard ne peut plus continuer. Et l'antilope d'Amérique prend le relais. C'est l'animal le plus rapide d'Amérique du Nord. Elle laisse ses ennemis naturels, coyotes et lynxroux, loin derrière. Mais la voilà qui ralentit aussi. À une vitesse plus faible, elle peut la maintenir pendant plusieurs kilomètres. Attention, derrière toi. C'est un gnou bleu. Leur vitesse de pointe mise à part, ces animaux parcourent de vastes distances couvrant plus de 1600 kilomètres au cours de leur migration annuelle. Il te faudrait 20 heures de voiture pour parcourir cette distance. Ensuite, c'est le roi des animaux en personne. À l'instar des guépards, les lions sont faits pour de courtes pointes de vitesse. Ils chassent en sprintant vers leurs proies et en se jetant sur elles avec des bombes pouvant atteindre 11 mètres. Mais au bout de quelques secondes, leurs muscles s'épuisent. Les voici l'un après l'autre. Chat, lapin, ours. Presque tous les sprinters se mettent en branle en moins d'une minute. Maintenant, découvrons qui peut tenir le plus longtemps. L'animal bipède le plus rapide et l'oiseau le plus gros de la planète peut assez bien rivaliser avec les sprinters. Les tendons des pattes d'autruche sont comme des ressorts qui propulsent l'animal vers l'avant sans trop dépenser d'énergie. Mais au bout de 45 minutes, alors que sa vitesse ne cesse de diminuer, l'autruche finit par abandonner. Et voilà que l'antilope d'Amérique abandonne aussi. Fait amusant, elle tire son nom anglais, prongorn, de la fente unique qu'elle a dans chaque corne, comme les dents d'une fourchette. C'est le seul animal qui perd ses cornes chaque année. En général, seuls les bois tombent chaque année. Au bout d'une heure, le chameau s'arrête. Il peut facilement transporter de grandes charges sur plus de 40 kilomètres par jour, mais pas en courant. Pour les journées venteuses dans le sable, les chameaux ont trois paupières, protégés par deux rangées de longs cils épais. Ils peuvent également fermer complètement leurs narines. Ce serait bien pratique pour nous aussi. Les chiens de traîneau ne sont pas loin derrière. Ils possèdent beaucoup d'énergie pour maintenir leur endurance. Ils consomment cinq fois plus de calories que ton chien domestique et en absorbent jusqu'à 10 000 par jour. Mais au bout d'une heure et vingt minutes, ils s'arrêtent. Les zèbres tiennent toujours le coup. Tant qu'ils parviennent à éviter le bond rapide d'un lion, ils peuvent facilement distancer leurs prédateurs grâce à leur endurance. En réalité, le lion échoue à attraper le zèbre environ 80% du temps. Leurs cousins, les chevaux, continuent de galoper à une vitesse constante de 15 km par heure, même s'ils sont capables d'aller cinq fois plus vite. Un cheval de course est élevé pour l'endurance, car sa rate pompe davantage de globules rouges pour maintenir ses muscles oxygénés. Mais au bout de deux heures et demie, le cheval est lui aussi hors course. Et maintenant, l'humain prend les devants. Soufflé dans la poussière au début de la course, la vitesse la plus rapide jamais atteinte par notre espèce est de 44,7 km par heure. Et c'est le sprinter olympique Usain Bolt qu'il a atteinte pendant une fraction de seconde. La vitesse est plutôt réservée au règne animal. Les humains ont été conçus pour courir sur de longues distances, et en cela, nous les surpassons tous. Le meilleur que nous ayons dans ce domaine est un homme nommé Dean Karnazes, qui a couru 563 km à travers la Californie du Nord sans s'arrêter pendant 80 heures et 44 minutes, soit plus de trois jours de course non-stop. Notre espèce a évolué pour la course d'endurance. Nous avons un corps couvert non pas de fourrure, mais de 2 à 5 millions de glandes sudoripares. Nous sommes aérodynamiques et pouvons nous rafraîchir plus efficacement que les animaux qui y allaitent au lieu de transpirer. Nos gros muscles fessiers nous maintiennent en position verticale. Cela réduit notre centre de gravité et la surface frappée par le soleil. Nous économisons de l'énergie, maintenons notre équilibre et n'avons pas trop chaud, contrairement aux proies que nos premiers ancêtres chassaient. Il fallait de la persévérance, pas de la vitesse. Mais n'importe quel humain qui a déjà essayé de courir après le bus le sait, nous devons nous entraîner pour parcourir de très longues distances. Et l'usure de nos muscles et de nos articulations n'est pas à négliger. Les marathoniens réguliers ont besoin de semaines, voire de mois de préparation avant une compétition et plusieurs semaines de repos après celle-ci. Les coureurs ont ralenti leur rythme jusqu'à marcher et le règne animal peut enfin briller par son endurance. Le lemming arctique passe la majeure partie de sa journée à trotter à la recherche de nourriture. Cette minuscule créature de 85 grammes parcourt 16 km par jour. C'est comme si tu parcourais la distance de 40 grands canyons en 24 heures. Un ours polaire parcourt généralement 32 km par jour, mais certains ont été suivis sur plusieurs centaines de kilomètres. Les ours polaires sont en réalité considérés comme des mammifères marins puisqu'ils passent leur vie sur la glace de mer et dépendent de l'océan pour se nourrir. Les meutes de loups parcourent jusqu'à 50 km par jour à la recherche de nourriture. Les solitaires à la recherche d'une nouvelle meute ou d'un partenaire peuvent voyager beaucoup plus loin, jusqu'à 750 km. C'est comme si l'on montait et descendait l'Everest 50 fois. Au cours de leur migration annuelle, les caribous peuvent parcourir plus de 4800 km, soit plus que la distance entre San Francisco et New York. La couleur des yeux des caribous de l'Arctique passe du doré au bleu en hiver. Cela rend leur vision plus sensible à la lumière pendant ces mois de faible ensoleillement. Mais qu'est-ce que c'est là-haut dans le ciel ? Ce sont les pilotes d'endurance. Prends tes jumelles et regardent ce colibri à gorge ruby. Ne pesant pas plus d'une pièce d'un centime, certains d'entre eux traversent le golfe du Mexique, une distance de 800 km, en environ 22 heures de vol sans escale. Pas mal pour le plus petit oiseau du monde. Attention petit, voici un faucon pèlerin qui vole à 200 km par heure. Ces oiseaux peuvent parcourir jusqu'à 1200 km par jour et atteindre une vitesse de près de 305 km par heure en plongée. C'est le vol d'endurance le plus rapide parmi les oiseaux et, techniquement, l'animal le plus rapide sur Terre. Oh ! Une ombre qui se profile recouvre le faucon pèlerin. Voici le plus grand oiseau volant du monde. Avec ses 3,5 mètres d'envergure, l'albatros peut parcourir 16 000 km, soit presque la moitié du globe, en un seul voyage. Il passe la plus grande partie de sa vie en vol, ne se posant que lorsqu'il est temps de se reproduire. Ah ! Nous avons ici une libellule qui a récemment détrôné le papillon monarque pour la première place parmi les migrations massives d'insectes. Les monarques font un voyage annuel de 4500 km du Canada au Mexique. Mais la libellule globetrotteuse traverse les océans et vole sur une distance de 17 700 km. Si tu veux établir un record du monde de la plus longue marche, il te faudra partir de la pointe la plus méridionale de l'Afrique et marcher jusqu'à la pointe la plus septentrionale de la Russie. Cela représente 22 500 km, soit plus de la moitié de la circonférence de la Terre. La sterne arctique couvre environ 30 000 km, soit les trois quarts de la circonférence de la Terre, en trois vols d'une semaine. Si tu voulais le faire à pied, il te faudrait quatre ans pour effectuer un tel voyage. Mais ce n'est rien comparé à l'oiseau qui peut voler sans arrêt pendant 200 jours d'affilée. Certains martinets peuvent voler pendant 10 mois non-stop, ce qui signifie qu'ils parcourent la distance de la Terre à la Lune plusieurs fois dans leur vie. Comme beaucoup d'oiseaux migrateurs qui fuient l'hiver, ils mangent et dorment en volant. Passe en mode rayon X et tu verras ces oiseaux éteindre la moitié de leur cerveau pour se reposer tandis que l'autre moitié continue le vol. Ne sois pas si impressionné, les humains peuvent faire ça aussi, en quelque sorte. C'est pour cela que tu dors si légèrement dans des endroits non familiers. La moitié de ton cerveau est en alerte et ne dort pas entièrement. Les baleines à bosse nagent plus de 9 600 km chaque année pendant la saison des migrations. Elles détiennent le record de la plus longue migration parmi les créatures marines. Fait amusant, la bosse de chaque baleine est aussi unique qu'une empreinte digitale. Il existe même un catalogue de photos de toutes les baleines connues. Pourtant, de nombreux requins pourraient se moquer de tous ces prétendants au titre, s'ils étaient capables de rire. Des espèces comme les grands requins blancs et les macos, parents contemporains du mégalodon, soit dit en passant, n'arrêtent pas de nager pendant toute leur vie. S'ils s'arrêtent, ils ne pourront plus respirer. Un mouvement continu permet à l'eau de circuler dans leurs branchies et c'est ainsi qu'ils obtiennent leur oxygène. Mais la plupart de leurs muscles n'ont pas besoin d'oxygène pour fonctionner. C'est leur tissu musculaire blanc qui leur sert à la natation d'endurance sur de longues distances. Le tissu musculaire rouge qui a besoin de l'oxygène du sang n'est utilisé que lors de courtes pointes de vitesse.